Tant que tu n'aimes pas l'amour, personne ne va t'aimer. Moi-même j'ai sémé l'amour, malgré votre caractère mauvais, je vous ai aimé. Amen. Voilà, félicitations au groupe musical. C'est ça. Voilà. Voilà. Si avec ça maintenant, vous combinez vos propres champs, je suis d'accord. 80% d'adoration. 20% de vos sautillements. Il n'y a pas de problème. Mais sautillez tout le temps. Vous n'êtes pas des gazelles. Ça peut aller. Ça peut aller. Oui, comme vous chantez bien. Vous adorez le Seigneur. Bien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sois béni, sois béni, sois loué pour tes bienfaits, pour ta grâce et ton amour. Donc, ce soir, nous sommes là. Tout juste. Connais-tu de Jésus, notre grand sauveur. Non, non, non. Connais-tu de Jésus, notre grand sauveur. Connais-tu de Jésus, notre grand sauveur. Si tu savais. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendras à lui. Tu viendras à l'heure même. Tu viendrais dès aujourd'hui. La basse. Connais-tu le prix du sang précieux qui coula sur le mont carverne ? Et de tes péchés sans doute te nombres, as-tu donc le pardon, mon frère ? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même. Tu viendrais dès aujourd'hui. Et de ton salut, est-tu certain que Jésus t'a souvié par grâce ? T'en vas-tu joyeux, le long du chemin, connaissant du sang l'éfficace ? Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même. Tu viendrais dès aujourd'hui. Si de ta malade, en souffrant, croise à Jésus toujours le maire. Ce grand médecin, si combatissant, pour guérir jusqu'aux mots extrêmes. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même. Tu viendrais dès aujourd'hui. Si tu savais comme il t'aime, sans tarder, tu viendrais à lui. Tu viendrais à l'heure même. Tu viendrais dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, tu viendrais à lui. Si tu connaissais le don merveilleux de Dieu, si tu connaissais le Saint-Esprit, si tu connais le don du sang, ces trois éléments importants sont dans ce cantique. On n'a pas dit pour être sauvé. Non. Si tu savais comme il t'aime, tu viendrais à lui aujourd'hui. Pas pour être sauvé, mais pour recevoir cette grâce, cet attouchement du Seigneur. Pour qu'il te touche, il te renouvelle et il te bénisse. Alors nous disons merci au Seigneur ce soir. parce qu'il est le roi des rois, il est l'excellent père de grâce, le Dieu de toute éternité qui nous conduit pas à pas et qui veut que nous avancions avec lui pour apprendre à marcher avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, si moi j'étais à la place de quelqu'un, ces quelques mois jusqu'à Pentecôte-là, mercredi et dimanche, ou bien dimanche si je suis pris au service, dès que j'ai fini, je m'assois et j'écoute les messages. Parce que si tu n'arrives pas à connaître donc la connaissance révélationnelle du Saint-Esprit. Et ensuite, ce qu'on est en train de voir, la foi. Comment vas-tu marcher ? Comment vas-tu aller de l'avant ? Tes prières ne seront pas exaucées ? J'écoutais le témoin de quelqu'un qui écrivait à une grande évangéliste, Catherine Koulemann. Elle dit, Madame Koulemann, je ne comprends pas. Je suis chrétien. Et je fais beaucoup de choses. Il n'y a pas de péché grave dans ma vie. Mais je regarde, mes prières ne sont jamais exaucées. Mais quand je regarde vous et ceux qui viennent à vos réunions là, et j'ai écouté une dame qui a témoigné, parce que tu leur as appris à prier avec la foi. Et quand il prie avec la foi, le Saint-Esprit qui est là va manifester sa puissance. Alors il dit, Madame Koulemann, moi aussi j'aimerais que ma vie de prière là soit une vie productive. Car je suis fatigué d'être chrétien où les prières, on nous dit de prier le soir, de prier comme ça, de prier toutes sortes de prières. Je prie, mais je ne vois pas d'exaucement. Sauf que quelquefois j'ai quelques exaucements. La vie chrétienne ne sera jamais une vie remplie de joie, de paix, tant que tes prières ne sont pas exaucées. Il ne faut pas être hypocrite. Un homme, une femme dont les prières ne sont pas exaucées ne peut pas être un chrétien heureux ou une chrétienne heureuse. Il ne faut pas te flatter. On ne vient pas à l'église pour regarder les ampoules. On vient à l'église parce qu'on veut rencontrer Dieu. On veut que ce Dieu que nous rencontrons là, nous l'adorons. Et en retour, nous voulons aussi qu'il exauce nos prières. si je viens à l'église et je ne suis pas exaucé, ça veut dire que je ne sais pas prier. Et si je ne sais pas prier, ça veut dire que je n'ai pas appris à prier. Et si je n'ai pas appris à prier, cela veut dire que ma relation avec le Saint-Esprit n'est pas une bonne relation. Et en ce moment-là, je dois faire halte, je dois faire stop pour voir qu'est-ce qui manque à ma vie. Donc, reprendre tous les enseignements sur le Saint-Esprit, sur la parole de foi, la prière de la foi. Il ne faut pas balancer la main en dénouf, ça va aller. Parce que si tu n'es pas exaucé aujourd'hui pour les choses terrestres là, comment toi, tu peux avoir la foi pour être enlevé ? Dis-moi, si simplement pour les choses de la terre, tu n'as pas la foi, comment toi, tu peux être sûr que tu seras enlevé ? Tu ne peux pas te flatter. Pour être enlevé, il faut la foi. Tu comprends ? Non, il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas s'amuser. Dès que le pasteur dit à tant, 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 et que je vois dans ce domaine-là que je n'ai pas de succès, je fais tout, même si j'ai des grands rendez-vous là, je fais tout pour les déplacer rapidement et venir. Ton rendez-vous, tu peux manquer ton rendez-vous. Ça peut être ton dernier rendez-vous, tu ne seras plus sur la terre. Non, il ne faut pas, on a rendez-vous, mon ami, ce n'est pas que tu vis que tu as rendez-vous. Il y a des choses, il faut prendre au sérieux, il faut bien voir, parce que si tu veux avancer, Dieu va te faire avancer. Si Dieu voit ton cœur qui soupire, qui a faim et soif de la réalité, réalité spirituelle, il va venir à ton secours. Et si Dieu voit que tu as une vie chrétienne comme ça, tout juste, tu viens à l'église, les gens viennent à l'église, bon, tu fais des choses, parce que tu vois les autres le faire, moi, je m'étonne que tu puisses être dans la joie, dans la paix. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé ce mois-là, la foi, et nous sommes dans une sous-série, la foi demande toujours une action. On a vu le niveau 1, le niveau 2, et nous avons vu le niveau 3 de façon spéciale le dimanche avec la loi de s'aimer, de récolter. Mais ce n'est pas cette loi que je continue ce soir, parce que c'était tout juste pour vous donner un avant-goût sur la loi de s'aimer de récolter qu'on va développer plus tard et que je vais, même le samedi 26, développer avec les hommes d'affaires de plein évangile. C'était tout juste pour rappeler à certains, parce que beaucoup de gens m'écrivent à papa, qu'est-ce que la sémence, qu'est-ce que les prémices ? Bon, on a enseigné, quand les gens n'écoutent pas, ils vont vous poser des questions. Vous êtes là, vous demandez, mais où étiez-vous quand j'enseignais ça ? Il suffit d'aller sur RMC et Impact TV. RMC et Impact TV, il y a plus de 1500 messages là-bas, sur YouTube. 1500. Il y a quelqu'un qui a ça enregistré. va regarder dans le monde. On a enseigné les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses pendant des années. Mes enseignements ne changent pas. Je ne fais que les approfondir. Va prendre des enseignements. Tu vois, tout ce que tu enseignes maintenant, tu vas entendre les mêmes termes qu'il y a 5 ans d'arrière. mais maintenant, la compréhension, le discernement vient pour nous aider pour aller de l'avant. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles qu'on va prêcher. Il n'y a pas un évangile moderne aujourd'hui. Non, c'est le même évangile qu'on prêche et que le Saint-Esprit me donne d'aller. On dit la profondeur appelle la profondeur. C'est le seul principe. La profondeur va appeler la profondeur. Alors, puisque nous avons vu le niveau 3 spécial qui était la loi de s'aimer et de récolter, tout juste deux minutes sur ça encore, nous avons dit que la loi de s'aimer et de récolter, c'est cette loi-là qui gère le monde. Ça gère le monde et ça gère la relation entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu est le premier s'émeur. Dieu voulait des enfants parce qu'il avait envoyé Adam et Ève sur la terre pour être ses premiers enfants et il était heureux de les visiter régulièrement chaque soir, d'aller les visiter jusqu'à ce que Adam et Ève le trahissent et le cœur de Dieu était triste. Donc pendant des millénaires, son cœur était triste. Heureusement que les millénaires pour lui ne tenaient même pas un seul jour. Donc il était là et il voulait quand même parce que Dieu vous voyez là quand on dit qu'il est tout puissant il montre sa puissance. Quand il est dit saint il montre sa nature de sainteté. Quand on dit il est c'est pas moi miséricordieux il montre ça. Mais un jour Dieu montre aux anges et à tous que lui il est père. Les gens sont étonnés. Dieu perd. Où est un enfant ? Puisqu'au ciel il n'y a pas d'enfant Jésus. Il n'y a pas il n'y a pas un homme au ciel. Les gens sont étonnés. Mais Dieu perd. Qu'est-ce que c'est ça ? Il ne peut pas comprendre. Ils savent que Dieu a créé des hommes sur la terre et que ces hommes-là leurs enfants appellent donc leurs enfants avant qu'ils ne créent donc c'est quand il a créé les hommes qu'ils ont commencé à comprendre que ça veut dire père. il n'y a pas voici que quand l'homme est tombé le père c'est le qui se dit père là n'a aucun enfant. Il s'est fait père il s'est fait cher lui-même. Il n'y a pas un fils au ciel. Trinité traditionnelle il n'y a pas de fils au ciel il n'y a pas de fils au ciel qui a un corps. la première fois qu'on a vu un homme dans la chair c'est quand Dieu a créé Adam et Ève. S'il y avait un homme au ciel Dieu allait le faire descendre directement. Il est venu créer l'homme sur la terre il est venu le former avec la terre mais l'homme vient de lui. Maintenant pour qu'il ait une famille qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pratiquer sa propre loi la loi de s'aimer et de récolter de donner et de recevoir Dieu a tant aimé le monde qu'il a semé son fils unique qu'il a donné son fils unique pourquoi ? Parce qu'il veut recevoir des enfants et il a dit par la boule de ce fils là que si la semence qui est sémée ne meurt pas il ne doit pas se multiplier c'est pourquoi Dieu a oublié à cette seconde loi quand son fils est venu il est mort à la croix du calvaire la semence est morte à la croix du calvaire et ressuscité pour que la multiplication commence donc vous voyez c'est ça tous les principes donc la loi de s'aimer et de récolter c'est la loi principale sur la terre c'est cette loi la loi de s'aimer l'amour la loi de pardonner la loi de bénir ça c'est les côtés positifs Satan va prendre le contre-pied et il fait des sous-loies de haïr de maudire donc tu comprends tout il n'y a rien sur la terre là que tu peux dire que toi tu vas faire qui n'est pas lié à la loi de s'aimer et de récolter ou la loi de donner et de recevoir il n'y a pas il n'y a pas ça ça n'existe pas ça n'existe pas ah les gens disent on va prier si tu avais compris que la prière même est une semence tu allais comprendre beaucoup de choses tout est semence la parole est semence Jésus l'a dit un semeur sorti pour semer il dit mais la semence là c'est la parole c'est que dans les trois évangiles vous comprenez alors si tu n'as pas compris ça toi tu viens dans la vie chrétienne c'est pour recevoir mais la Bible te dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir mais les chrétiens surtout les chrétiens africains leurs problèmes ils veulent ils aiment recevoir ils aiment recevoir ça c'est partout donne moi ça donne moi ça on dit il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir Jésus l'a démontré il l'a démontré avec plusieurs exemples même financièrement des gens qui veulent dire on prend l'argent des gens Jésus a pris la dernière au bol de la veuve et il était content il a dit on s'en va cette maman vieille avait une dernière pièce Jésus s'est assis les riches sont venus ils ont donné certains des gros billets Jésus n'a rien dit et à un moment donné il y a une vieille femme qui vient elle a sa dernière pièce c'est pour manger elle regarde la pièce là elle regarde mais elle ne voyait pas Jésus Jésus était caché à ses disciples mais elle est venue à la caisse là peut-être mais elle a jeté la pièce quand elle a fait ça Jésus a levé la séance il a dit c'était pour ça elle a mis de tout ce qu'elle était tout ce qu'elle avait elle a mis plus que tous ces gens Jésus n'a pas dit attends va prier la prière ne donne pas la récolte il faut arrêter ça il ne faut pas vous mentir les paysans mon papa était paysan il ne nous a jamais dit on va aller prier pour les récolter il faut qu'on sème et on ne mangeait pas à quoi de ça on ne mangeait pas quand on lui demande mais si on ne sème pas vous allez mourir ici alors si un paysan qui n'a pas fait de l'école comprend la loi de sémer de récolter et nous ne voulons pas comprendre ça mon frère et soeur les capitalistes ont compris je vous ai deux jours les capitalistes ont compris ça ils ont transformé dans la loi de l'offre et de la demande la loi de l'investissement c'est la loi de donner des récents ils savent qu'est-ce qu'ils invertissent là ils vont avoir milliers à la loi de sémer de récolter un grain amène 30 un grain amène 60 un grain amène 100 les capitalistes ont compris ça plus que tout le monde mais quand les socialistes et les communistes ont voulu pratiquer autre chose leur régime a échoué prendre sur quelqu'un une donnée là ça ne marche pas c'est pourquoi aucun régime communique est réçu sur la terre jamais jamais il faut sémer pour récolter il faut donner pour recevoir c'est la plus grande loi que Dieu a amené sur la terre c'est ça qui fait les relations l'homme doit donner à la femme s'il doit avoir des enfants les animaux doivent c'est la même chose les végétaux c'est comme ça la fleur s'en va contre l'autre arbre c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça si tu veux pas sémer le pardon tu n'auras jamais le pardon tu vas sémer l'amour tu ne seras jamais aimé jamais Dieu m'a interdit qu'on t'aime il m'a donné je vais donner le tampon à Dieu non chrétien non aimable dans ton dos dans ton ventre on voit ça on ne doit pas l'aimer laisser la souffrir personne n'aime on ne va pas t'aimer tu es non aimable on ne va pas t'aimer toi tu n'aimes personne tu veux qu'on t'aime toi tu viens d'où tu viens d'où c'est ça le problème des gens il faut changer ta mentalité sinon ça ne va pas aller cette loi là à tout moment on la prêche elle est partout elle est partout on ne peut pas l'éviter on ne peut pas la contourner non ce n'est pas possible pas possible et c'est ça que j'ai pratiqué dès 1980 dès que j'ai eu la révélation à travers Oral oubène c'est ça que j'ai fait c'est ça que j'ai fait mon frère jusqu'à ce jour là c'est pourquoi tu m'as dit je m'as vu on va prier pour que Dieu nous donne l'argent écoute moi très bien on rend grâce pour ce que Dieu nous donne mais pas prier pas gêner pour avoir l'argent non non mon ami ah bon toi tu vas prier Dieu te donne l'argent toi tu ne donne pas ah non on n'a pas beaucoup d'argent moi aussi j'ai fait ça j'ai deux salaires je ne voulais pas donner dix mots francs je disais ah on a un enfant j'ai ma petite soeur je suis rentré de payer les cours patati patata Dieu dit tu as semé patati patata tu reçois patata patato voilà donc au jour je me suis répandu j'ai semé Dieu m'a fait récolter je me suis répandu en 1977 1977 voilà frère quand les gens viennent dire les pauvres de l'église il ne faut pas mettre dans la mentalité les pauvres de l'église il ne faut pas mettre dans la tête des gens pauvres de l'église parce que là vous êtes en train d'être contre la parole de Dieu d'être contre la parole de Dieu mon frère ce sont des choses importantes et ça marche dans tous les domaines je vous ai dit votre besoin quel est l'assumant que vous voulez s'aimer pour avoir des besoins vous voulez ouvrir une entreprise une entreprise de quoi Dieu dit mais que tu vas s'aimer tu dois s'aimer pour commencer l'entreprise tu veux développer un nouveau produit tu dois s'aimer tu veux passer un concours comment ça s'aimer beaucoup d'étudiants ne gagnent pas concours c'est à cause de ça ils ne connaissent pas ça parce qu'on leur a dit que l'argent l'argent quoi ok bon très bien croyez que c'est on vous lave le cerveau c'est ça je vous ai raconté l'histoire je sens que je dois redonner cette histoire cette femme dont son enfant est née avec au moins 20 maladies et quand l'enfant est née l'enfant était sans bras sans pied les docteurs de l'hôpital se sont rassemblés pour examiner chaque spécialiste a trouvé dans l'enfant une maladie de sa spécialisation mais il est vivant ils ont appelé la maman ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire on ne peut pas dire qu'il faut laisser l'enfant mourir mais ils ont encouragé la maman à amener l'enfant à la maison quand les médecins te disent ça ça veut dire qu'ils ne peuvent pas la dire d'amener l'enfant à la maison c'est comme ça leur langage elle est partie comme elle est chrétienne elle a appris qu'A.A. Allen venait un évangéliste faisait une campagne dans une ville sous tente là et que comme on savait qu'à l'époque c'était l'évangéliste américain qui avait le plus de miracles donc la femme l'a été inspirée d'aller à cette croisade sous tente elle a pris sa voiture elle a amauté son enfant il est une boule l'enfant est une boule mettre dans la voiture et partir elle est arrivée là où A.A. Allen faisait sa campagne elle est rentrée sous la tente là s'assoit tranquillement et ce soir là A.A. Allen priait le Saint-Esprit a dit aujourd'hui avant de commencer il faut lancer ce qu'on appelle une semence sacrificielle A.A. Allen dit mais semence sacrificielle c'est quoi il dit tu vois l'an ça seulement c'est une semence qui coûte cher à la personne qui va venir la faire comme il a obéi à Dieu il est parti et donc il n'est pas monté vite sur la chair il y avait les autres pasteurs qui étaient là il est resté derrière là-bas derrière donc à l'escalier là-bas et puis il priait il priait il voulait être sûr que c'est Dieu qui lui a dit ça il voulait être sûr et à un moment donné quand il était sûr l'Esprit Saint est venu sur lui il est monté sur la chair et quand il est monté sur la chair tout de suite il était en vision vision ouverte il dit je vois je vois un hôpital je vois plusieurs docteurs qui entourent une table je vois un bébé qui vient de naître sur cette table je vois les docteurs ce qu'ils disent que l'enfant a au moins 20 maladies il est sans bras il est sans pied je vois que les docteurs ont remis l'enfant à la maman et je vois cette maman-là je la vois en train d'emmater son enfant elle est sortie je la vois elle est descendue elle habite à l'étage elle est descendue elle rentre dans sa voiture elle a mis l'enfant elle a pris la route je vois cette femme en train de voyager voyager et voici le numéro de sa voiture elle a voyagé elle a traversé telle ville telle ville telle ville je vois cette femme qui est arrivée dans la ville où nous tenons la campagne et brusquement elle dit je vois cette femme on dirait qu'elle est ici elle est ici et maintenant Dieu m'a dit de lancer une semence sacrificielle ce soir que quand quelqu'un quiconque va faire une semence sacrificielle quel que soit son besoin Dieu dit que ce soir il va exaucer la femme il lui restait 20 dollars elle était venue pour assister à cette réunion et il lui restait 20 dollars et les 20 dollars servaient pour payer son hôtel l'essence pour retourner chez elle elle était assise sur sa chaise en train de lutter la plus grande lutte qu'elle n'a jamais eu Satan dit ne sois pas idiote si tu donnes ça comment tu vas repartir chez toi comment tu vas payer l'essence comment tu vas payer ton hôtel la voix du Saint-Esprit chuchote tout doucement en elle c'est le temps pour avoir ton miracle une lutte pendant 5 minutes et à un moment donné la femme s'est levée tenant son bébé dans sa mère les gens ne voient même pas le bébé elle ne veut pas que quelqu'un voit le bébé elle tient le bébé dans sa mère gauche elle a ses 20 dollars elle s'est arrêtée Satan dit assois-toi il ne faut pas aller les gens partaient pour donner toi ne pars pas regarde toi ton problème elle hésitait elle veut s'asseoir elle hésite elle veut s'asseoir à un moment donné elle s'est mise à courir courir elle dit qu'elle entendait derrière elle Satan dit bête-la bête-la arrête-toi elle a couru elle est venue à la chair il y avait des paniers elle a jeté ses 20 dollars dans le panier et puis elle est retournée sa soir elle avait la paix la paix elle s'est assise et c'est en ce moment là que A.A.L.E. dit maintenant Dieu me dit que cette femme qui est ici là qu'elle amène son bébé ici elle est montée devant tout le monde il y avait des médecins il y avait des pasteurs A.A.L.E. a enlevé la couverture tout le monde a vu l'enfant elle était une boule sans pied sans bras il a tenu l'enfant il dit ainsi dit l'éternel quand il a dit ainsi dit l'éternel il a posé l'enfant comme il s'est baissé pour poser l'enfant dès qu'il a posé l'enfant les deux pieds sont sortis les deux bras sont sortis les femmes les femmes dans l'assemblée là les femmes s'évanouissaient par disait les femmes là s'évanouissaient j'ai donné cette cassette là c'est pas j'avais donné à c'est à quelqu'un parce que j'avais fait venir ça il y a longtemps longtemps quand je faisais des campagnes d'évangélisation il faut s'inspirer de ceux qui réussissent il faut pas critiquer les gens il faut s'inspirer et l'enfant s'est mis à courir un enfant qui vient s'est mis à courir sur l'estrade là devant tout le monde mon frère maintenant l'enfant s'est mis à la mort l'enfant elle a dit non qu'elle avait une lutte quand il a dit sémence sacrificielle elle avait 20 dollars elle a lutté entre l'ennemi et Dieu et si tu m'as vu courir là c'est parce que l'ennemi voulait m'arrêter je suis venu j'ai mis ça la dent et c'est pourquoi je me suis arrêté elle a pris son enfant maintenant par la main elle descendait de tous les côtés dans la salle dans la salle des billets de 20 dollars pleuvaient puisqu'elle dit qu'elle avait 20 dollars c'est ça qu'elle a mis là-dedans les gens ont fait quoi ? 20 dollars elle est partie millionnaire un enfant totalement restauré avec quelque chose vous voyez frère quand on parle de sémence sacrificielle on ne parle pas de dîmes et offrandes non les dîmes appartiennent à Dieu les offrandes c'est toi qui les donnes volontairement sur ton salaire j'ai 100 francs je donne 10 francs de dîmes et j'ai pu enlever 5 francs pour offrandes 10 francs c'est pas un problème c'est mon coeur qui donne ça mais la sémence mon frère j'ai des besoins je dis à Dieu donne moi la sémence si j'ai pas la sémence là ça dépend pas de mon salaire non donne moi une sémence je veux commencer telle entreprise si j'ai de l'argent je peux enlever sur ça faire une sémence si j'ai pas de l'argent je demande à Dieu si tu me donnes une sémence je vais pas l'utiliser et je vais la mettre dans ce projet là car je vais conter le projet telle chose là telle chose là et c'est ainsi que la sémence fonctionne donc tu comprends et quand j'ai compris ça Dieu m'a dit et chaque dimanche pose une enveloppe écrit dessus sémence même si tu n'as pas même si tu n'as pas l'argent mets dessus sémence c'est pas chaque dimanche qu'on touche le salaire non mets sémence dessus et j'ai mis des sémence dessus lundi mardi mercredi il n'y a rien brusquement le samedi quelqu'un vient et en partant il dit ah mais tiens frère Karambiri tiens ça là Dieu Satan m'a dit tu vois on t'a téléphoné du village là qu'il y a des problèmes au village regarde l'argent là ça correspond net à ce que les gens veulent au village Saint-Épil m'a dit les villageois n'ont caressé au village si tu envoies ça là-bas ça ne se multiplie pas tu as demandé une semence pour ça sém je l'ai mis dans l'enveloppe vite vite j'ai fait et depuis ce temps c'est comme ça que j'ai fait si tu viens trouver dans mon tiroir près de mon lit je tire je mets mes choses 77 maintenant combien d'années mon ami bon ok ça c'est la loi de sémer et de récolter sur le plan financier et ça m'a appris la loi de sémer et de récolter sur le plan amour Dieu m'a dit tant que tu n'aimes pas l'amour personne ne va t'aimer moi-même j'ai sémé l'amour malgré votre caractère mauvais je vous ai aimé si tu ne pardonnes pas tu seras jamais pardonné tu n'as qu'à aller prier jeûner personne c'est moi qui pardonne mais si je ne te vois pas pardonner les gens je ne te pardonnerai pas c'est ça qui m'a enseigné il n'y a rien de spécial que j'ai eu sauf que la parole de Dieu autour de la loi de sémer si tu sèmes critique tu vas avoir critique si tu sèmes la haine tu vas avoir la haine négativement positivement mon frère négativement positivement ah si ça laissez-vous apprendre il y a des choses qui sont simples on va aller prier tu ne peux pas prier pour pardonner tu ne peux pas prier non c'est une semence c'est une semence sacrificielle tu comprends donc c'est pourquoi tous les dimanche ils présentent les gens ne comprennent pas ils disent bon c'est moi dans ça 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 les gens ne comprennent pas non j'ai enseigné ça plusieurs fois j'ai parlé je ne veux la placer pas la première fois avant même que on se divise en église annexe j'ai enseigné ça à tous nos pasteurs avant qu'ils ne m'aillent dans les annexes mais souvent les gens oublient vite les gens oublient donc voyez là c'est des choses importantes alors si tu sais quel est ton besoin alors mon frère que vas-tu sémer ton besoin spirituel moral physique matériel professionnel financier en face de ça que vas-tu sémer que vas-tu sémer la question est là ne me dis pas que toi tu n'as pas de semence puisqu'on dit que c'est lui qui fournit la semence au semeur si tu n'as pas de semence on dit qu'il y a quelqu'un qui fournit la semence c'est qu'il dit dans 2 Corinthiens 9 il fournit la semence mais fais attention mais quand toi Dieu te donne des semence toi tu utilises ça tout ce qui est utilisé va dans le WC ne se multiplie jamais ça toi c'est certains n'est pas bête s'ils voient que cette semence là peut t'aider à aller de l'avant mon frère les rockefellers tous ces gens là quand j'ai lu leur histoire ils n'étaient pas banquiers c'est la loi des semeurs et des récoltés et ça a été amplifié par Oral Robert quand Dieu lui a donné ça toute l'Amérique les hommes d'affaires les politiciens tous étaient maintenant dans la loi des semeurs et des récoltés semeurs et récoltés ils apportaient leur dîme sur leur revenu régulier mais la loi des semeurs et des récoltés ils pratiquaient ça plus parce que le revenu la dîme c'est une fois par mois mais la loi des semeurs et récoltés tu peux pratiquer ça à n'importe quel moment c'est pourquoi tu ne me vois jamais venir une semaine ici sans moins deux envelopes le centre ne me donne pas une grâce grâce divine toutes les semaines non je m'attends à une semente pour semer je peux semer dans la télévision je peux semer dans la mission je peux semer dans ça chaque fois qu'on a fait quelque chose ici j'ai été le premier à semer que ce soit l'église la télévision tout ce qu'on a voulu faire j'ai été le premier à semer je n'ai pas attendu quelqu'un parfois j'ai dit à Dieu tout ce que le centre me donne là comme grâce là je transforme ça en semences il y a 10 000 là-dedans il y a offrand là-dedans il y a tout là-dedans voilà c'est ma semente comme ça parfois je faisais comme ça et quand vous écoutez les gens du monde les carambiles les prennent votre argent ok il n'y a même pas de problème moi je peux prendre ton argent pour faire quoi c'est ça donc tu comprends il y a des choses comme ça qu'il faut découvrir et aller de l'avant aller de l'avant je vous ai dit que ce n'est pas une loi religieuse je vous ai dit je vous ai dit que j'ai fait le tour des anciens les kanazoués et autres là quand Dieu m'a parlé je suis allé leur demander qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir riche comme ça ils ne comprennent pas ça mais ils m'ont expliqué ce qu'ils ont fait je riais je savais que c'est la loi de s'aimer des décolletés qu'ils ont fait ce n'est pas une loi religieuse c'est une loi spirituelle une loi spirituelle et si elle est pratiquée elle est pratiquée par qui qu'il soit ça marche mais le chrétien quand lui le pratique maintenant il y a une bénédiction spéciale c'est comme la loi la loi de s'aimer l'homme sème dans une femme pour avoir un enfant cette loi là elle marche à tout moment si un papa s'élève il va avec sa fille il n'y aura pas de grossesse pourquoi ? pourquoi ? parce que la loi de s'aimer de vous voyez le monde naturellement vous montre ça ou bien Dieu va dire non non j'arrête ça non non c'est la loi de s'aimer de décolleter dans le négatif tu vas payer c'est de l'inceste non écoutez qu'il y a des choses quand je vous dis là c'est comme cela la loi de s'aimer de décolleter Galat dit que celui qui sème on fait quoi ? Galat 6 c'est qu'on sème on fait quoi ? que celui qui sème de la chair récoltes quoi ? il récoltes l'esprit quand tu sèmes la chair tu récoltes l'esprit tu récoltes quoi ? c'est dans toute la bible Genèse 1 Dieu dit que chaque chose selon son espèce n'est pas seul ils ne veulent pas enseigner ça parce qu'ils pensent qu'ils veulent l'argent déjà tu ne veux pas l'argent pourquoi tu prophétises que Dieu a dit que tu as vu que le type là-bas t'a donné 3 millions au lieu de prophétiser au lieu de prophétiser enseigne-nous comment normalement il va être bien donc vous voyez vous voulez avancer faites ça vous voulez avancer faites ça faites simplement ça cherchez où vous pouvez s'aimer vous pouvez s'aimer vous n'avez pas encore accouché vous n'avez pas d'enfant regardez une femme qui est accouchée qui n'a pas beaucoup de matériel votre mari et vous allez-y s'aimer je vous ai dit allez-y s'aimer allez-y s'aimer vous allez comprendre beaucoup de choses il faut d'abord rester à la maison grâce à Dieu nous allons participer nous allons participer il y a plein de choses quand on développe ça les autres pasteurs au lieu d'appuyer ils vont critiquer et ils amènent les chrétiens à être dans une misère voilà j'ai été obligé d'aller parce que je sentais qu'il fallait compléter ça avant de commencer le message de ce jour-là et le message de ce soir-là donc c'est toujours la foi demande la foi demande toujours une action on va voir le niveau 4 le titre c'est le niveau 4 la foi communautaire productive mais on a vu la foi individuelle avec des gens et on va voir avant de continuer il y a la foi communautaire productive c'est-à-dire que quand on dit communautaire ça peut être une famille ça peut être une église locale ça peut être des travailleurs ça peut être le groupe de jeunesse ça peut être le groupe des adolescents ça peut être le groupe des femmes ça peut être les rutes les saras c'est de ça que je parle je vais ce soir-là montrer ça un peu donc la foi communautaire productive elle commence par la loi de l'accord la loi communautaire puisqu'il y a au moins minimum deux personnes elle est basée sur la loi de l'accord qu'on trouve dans Matthieu 18-19 où il est dit si deux d'entre vous se mettent d'accord pour une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux donc la loi donc la foi communautaire est basée sur la loi d'accord si deux ou trois d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux donc on est deux ou trois donc et puis etc etc s'accordent donc cette loi cette foi communautaire là est basée sur donc cette loi la loi de l'accord et cette foi communautaire fait beaucoup de merveilles si chacun d'entre nous a une foi personnelle et qu'on se rassemble puisque la loi la loi des deux la loi des deux aussi nous parle on dit que si vous êtes seul vous pouvez faire un exploit de mille si vous êtes deux vous faites un exploit de dix mille donc la loi des deux est une autre loi qui vient se griffer la loi de l'accord donc ça veut dire quoi que si chacun de ceux de ce groupe là qui 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 est là a une foi personnelle devant une montagne globale maintenant ils vont s'accorder une église peut s'accorder devant devant tout 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 l'élément pour aller de l'avant pour pousser une situation une famille devant une situation difficile peut s'accorder une foi communautaire familiale pour repousser un problème de la famille il suffit que les gens s'accordent entre eux et puis s'accordent sur la parole de Dieu et cela donne des résultats alors nous allons prendre un exemple qu'on a déjà vu plusieurs fois mais on va l'appliquer à la foi communautaire ce soir nous allons voir dans l'évangile de Marc chapitre 2 verset 1 et 2 Marc 2 verset 1 et 2 il est écrit que quelques jours après Jésus revint à Capernaum on apprit qu'il était à la maison et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir il leur annonçait la parole il leur annonçait la parole un premier élément ici Jésus annonce toujours la parole je vais m'arrêter là pour vous dire Jésus n'annonçait pas une parole spéciale ceux qui étaient devant Jésus là écoutez étaient des gens normaux si Jésus faisait des choses spéciales je n'ai même pas le droit de m'asseoir ici pour le faire parce que je ne suis pas Jésus non la parole qu'il annonçait là c'était la parole normale que j'annonce ce soir ceux qui étaient devant lui là il y avait plusieurs groupes de gens plusieurs groupes de gens et chacun était devant cette parole là chacun analysait cette parole ce n'est pas parce que Jésus prêche qu'il n'y a plus de puissance non il faut enlever ça de votre tête sinon pourquoi vous ne demandez à nous des êtres normaux de prêcher si lui sa parole qui prêchait était spécial il va me dire à moi de prêcher une parole anormale non mais Jésus là tu es injuste plein de gens ont des idées bizarres il prêche à des gens normaux il prêchait la parole pourquoi parce que la foi vient de la parole de ce qu'on entend la foi vient de ce qu'on entend Jésus ne l'a pas donné une foi magique non tous ceux qui entendaient la parole là étaient confrontés à des problèmes Jésus a annoncé simplement chacun devait accepter recevoir croire et agir certains ce soir vous êtes libérés parce que vous avez une idée bizarre que si Jésus était là si on devait dépendre de Jésus mais il serait méchant de partir nous laisser réfléchissez un peu réfléchissez un peu vous même réfléchissez si ces paroles étaient spéciales qu'est-ce que je fais ici je perds mon temps je perds mon temps vous aussi soyez des gens raisonnables ça n'a aucun sens si Jésus était c'est pourquoi il s'est fait homme quand tu le penses là il sentait la douleur c'est pourquoi il partait manger il devait se laver il devait recevoir le même saint esprit que tu as reçu il n'y a pas un deuxième saint esprit c'est ce saint esprit que Jésus a reçu si Jésus était spécial pourquoi les gens de son village l'ont insulté pourquoi il n'a pas pu faire des miracles dans son village dans Zaret il faut que vous sortiez des mystères des choses mystérieuses bizarres il n'est pu faire aucun miracle à Nazareth aucun aucun si ce n'est que quelques gens étaient là d'employer les mains pour qu'ils reçoivent la guérison c'est le christianisme il y a un jésus spécial comme vous médiocre quittez le christianisme Dieu n'a pas deux sortes de fils il n'a pas Jésus un fils spécial et puis vous une fille médiocre un fils médiocre Dieu n'a pas ça c'est le jour que vous allez comprendre ça vous serez l'homme heureux la femme heureuse vous n'arrivez pas à comprendre ça vous avez tout le temps une idée qu'il faut être comme ça il faut prier comme ça non on peut écouter la parole de Jésus puis repousser on s'en fout et c'est ça que les gens faisaient on ne croit pas et qu'est-ce tu vas nous faire c'est ça qui s'est passé c'est pourquoi quand je prêche là chacun a ses idées certains reçoivent d'autres ne reçoivent pas mais je vois je regarde les gens ils ne reçoivent pas s'il y avait un prophète ici Jésus prêchait la parole il n'a pas fait de guérison si ce soir vous laissez décoder vous serez un homme heureux une femme heureux en allant chez vous il faut qu'on décode la parole la foi pour que vous saisissez ceux qui sont internet et ceux qui suivent à la télévision même chose vous entendez il est à la maison à Kapernaum quand les gens disent que Jésus a dit que l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête les gens prennent des phrases exceptionnelles et puis troncs il était à la maison et les gens sont venus chez lui et les gens ne pouvaient pas rentrer sautons allons voir le même texte dans Luc 5 on va voir Luc 5 verset 17 écris ça à côté tu vois on va le lire sur l'écran écris Luc 5 verset 17 à côté de Marc 2 et tu vas comprendre Luc 5 verset 17 rapidement réagissez vite tu vois quand on a besoin d'eux il laisse le diable allez au nom de Jésus allez voilà voilà alors non c'est pas vrai mais le gars là est-ce qu'il n'a pas bu Koutukum votre gars qui est en haut il n'a pas bu Koutukum on dit Luc 5 verset 17 oui Galate 5 Luc nous il a Mahmoud va le délivrer avant de revenir non ça va ça va un jour Jésus enseignait enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi vous voyez maintenant oui chaque c'est pourquoi quand vous lisez les journaux les mêmes événements les présentations sont différentes quand l'observateur parle ici quand le pays parle ici quand Faso parle ici c'est le même événement mais présenter de plusieurs manières par le journaliste qui est parti là à son caractère à sa manière de voir quand il présente il met son sel là-dedans chacun hésitait comme ça Marc a dit comme ça Luc dit un jour Jésus a enseigné il n'a pas dit que Jésus était à la maison il a trouvé ça c'est un peu bon on laisse ça tomber un jour Jésus a enseigné mais Marc où Luc il a enseigné il a enseigné des pharisiens il dit je vais te montrer moi mon écrit je vais mettre l'accent sur un groupe de gens c'est pas la maison tu veux mettre l'accent sur quoi sur les pharisiens les docteurs de la loi ces gens-là je les aime pas beaucoup je vais mettre l'accent sur ça qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens les docteurs de la loi ils sont venus faire quoi ils étaient là assis ils sont venus de tout regardez ils sont de tous les villes de la Galilée de la Judée et de Jérusalem mais vous suivez quelqu'un ou vous dites que vous croyez moi j'y comprends ouais déjà et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons bon on rassemble Marc 2 maintenant et Luc 5 17 si tu veux prêcher évangéliser il faut que tu améliores ton message avec les de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem